... du côté d'Orly, boîte de nuit d'Île-de-France. Chaque week-end, ils sont plus de 2500 à venir y boire et y danser. Et naturellement, pour attirer le maximum de monde, la direction propose plusieurs styles de musique. De la techno ou du rap en passant par le vieux rock. Trois pistes de danse sont à disposition de la clientèle. Les coulisses de la fièvre du samedi soir, c'est un reportage de Delphine Lopez. Le Métropolis, une moyenne de 2500 clients par nuit, 4000 dans les bons soirs. Vous êtes ici à quelques kilomètres de Paris. Bienvenue dans une des plus grandes boîtes de France. Un véritable supermarché de la danse, une usine, son et lumière. C'est pas une usine, c'est une vaste discothèque. Faut pas comparer ça à une usine parce que l'usine, ça fait un petit peu travail, alors que là, tout le monde s'amuse. C'est noté, à la porte de la vaste discothèque, donc, qu'ils sont diminués plus d'une centaine à attendre le droit d'entrée. Pour franchir la porte, il vaut mieux avoir un look bien comme il faut. En général, on essaye d'avoir une sélection à peu près 50-50 au niveau des filles et des garçons. On va avoir trop de garçons dans la discothèque. Je ne vais pas critiquer les petits jeunes des banlieues, mais bon, la racaille, on n'en veut pas ici. Jugement définitif sur la banlieue et filtrage à la tête du client, c'est la règle à l'entrée. Ça n'arrête visiblement pas les habitués des lieux. On paye ici 100 francs pour danser toute la nuit. Les bonnes soirées, le Métropolis réalise plus de 300 000 francs de recettes. C'est un directeur comblé qui vous fait visiter son royaume de la fête. C'est la grande salle du Métropolis. Voilà, à peu près 1500 mètres carrés. Bien entendu, ici, la musique, c'est techno, donc, beaucoup de puissance au niveau décibel, beaucoup de puissance au niveau lumière. Et pour orchestrer le balai son et lumière, ils sont trois techniciens et quelques ordinateurs. Spectacle laser en supplément. Alors là, on va faire un show dans une dizaine de minutes, qui va proposer un petit peu toute la palette d'éclairage et des faits spéciaux qu'on peut avoir dans la discothèque. Des bancs qui se déplacent, des éléments mobiles, des robots à servir et une quantité de lumière. La technologie et les grands moyens au service de la fête. Il y a dans cette boîte 750 spots lumière, 4,5 km de néon, pour le son, 12 000 watts de puissance, soit à peu près l'équivalent de 100 chenetis poussés à fond. Ça fait vibrer le cœur. Il est chaud, il y a du boum, quand même. C'est pas grave. C'est pas grave. Qui ont-elle ravie et assoiffée ? Les verres défilent sur le comptoir, pas le temps de compter pour les barmans. On n'a pas le temps de faire attention, quoi. Ça va trop, il y a trop de débit, ça va beaucoup trop vite. En fait, on sert ici 300 bouteilles, à peu près 4000 verres par jour. Là, on descend là-bas de l'oreille. Les clients, bien sûr, peuvent descendre là comme ils le veulent, pour le même prix d'entrée. Et on va se retrouver dans un autre cadre complètement différent de celui-là. Suite de la visite de cette méga boîte de nuit, au premier sous-sol, la maison propose un deuxième plateau de danse. Encore 1000 mètres carrés pour attirer une clientèle un peu plus âgée. Côté musique, on lui offre les standards et les tubes FM du moment. Les gros tubes, c'est Ophélie Winter, enfin les trucs comme ça, Macarena, Vicky Martin, les directs faits. Attirer toutes les classes d'âge en proposant tous les types de musique, c'est la stratégie du patron pour remplir sa boîte. La musique toute la nuit la même, des fois ça lasse un petit peu. Et puis dans une autre discothèque, ils sont obligés de partir parce que des fois ils sont fatigués. Alors qu'ici, ils peuvent se retrouver dans un autre cadre, ça change d'endroit, ça change d'état d'esprit. Et puis les gens s'y plaisent. Le métropolis veut garder ses clients jusqu'au bout de la nuit. Toujours au sous-sol, ils peuvent aussi découvrir un troisième plateau de danse. L'alliance rape façon Harlem, ici on teste sur la jeunesse les tubes de demain. C'est une musique très très jeune, c'est la musique qui devient la mode. Là on attaque la new track, jingle et tout à fond. Et je pense que ça va tirer beaucoup plus de monde. Il faut du spectacle et des gros moyens pour remplir les lieux. Côté décor, le client semble satisfait. Vous avez vu dans ce reportage le travail des videurs et des physionomistes à l'entrée de l'établissement. Postés à l'entrée des boîtes de nuit, ce sont eux qui assurent la sécurité des lieux en repérant les habitués et les clients indésirables. Selon le club dans lequel vous voulez passer la soirée, les critères d'admission sont souvent très différents. Que doit-on faire pour rentrer partout, à tous les coups ? Nathalie Renou a enquêté à l'entrée des grandes boîtes parisiennes. Paris, 23h30, à la Loco. Bonsoir messieurs-dames, allez-y, je vous en prie. Bruno est chargé de l'accueil. Selon la loi, une boîte ne peut pas refuser l'accès à un client majeur s'il s'acquitte du droit d'entrée et s'il ne représente pas un danger pour la sécurité des lieux. Bonsoir. On veut des gens qui soient à bon esprit, positifs, des gens sympathiques, quoi. Et à partir de là, je crois que tout le monde peut rentrer ici. Entrer pour tous, mais dans la pratique, les boîtes opèrent quand même une sélection. Pour un garçon, il vaut mieux, par exemple, venir avec une jeune fille. Je peux rentrer, vous ? Je peux venir accompagner, monsieur. Je me trouve une donzelle. Si on n'a que des mecs installés au comptoir, qui se regardent en chaîne faïence, c'est pas bon. La préoccupation de Bruno, c'est aussi la sécurité. Toutes les demi-heures, il fait des rondes à l'intérieur de la boîte pour éviter tout débordement. Il arrive des fois où c'est du rock et c'est du fogo. Et il faut les calmer un petit peu parce que des fois, ils partent trop et ça peut déborder un tout petit peu. Retour à la porte. Trois jeunes gens BCBG se présentent. Pas de jeunes filles à leurs bras, mais leur look inspire confiance. Bruno les laisse rentrer. Autre endroit, autre style. Au Bus Palladium, l'ambiance est beaucoup plus showbiz. Ici, il n'est pas rare de rencontrer des stars. Et c'est Cathy qui les accueille. On a souvent Vincent Lindon, Bruno Solo, Philippe Winter. On a eu Mathilde Damay, Gérard Darmon. On a eu Brine, cette fois, notre plus grand embonneur. Robert De Niro aussi. Bon, on a quand même pas de stars. Ça fait dix ans que Cathy travaille la nuit et le métier de physionomiste, elle l'a appris sur le tas. J'ai commencé à faire vestiaire dans une boîte de nuit quand j'étais plus jeune. Et un jour, ils n'avaient plus de physio. Ils m'ont demandé de faire la porte parce que j'ai commencé à connaître la clientèle. Et voilà. En fait, l'histoire de... Beaucoup ont commencé comme ça, je pense, aussi. Sa grande qualité, c'est la mémoire. Et il en faut pour reconnaître tous les habitués de la maison. Bonsoir. Les gens que vous embrassez, vous connaissez leur nom ? Ah oui, je connais leur nom. Je sais ce qu'ils font. Oui, certains. Bon, pas tout. C'est pas possible. Mais beaucoup pour beaucoup, oui. Donc c'est presque un cercle fermé ici. C'est un peu un cercle... Ouais, pareil, c'est un village. C'est tout la nuit. Un village peut-être, mais ici, il ne suffit pas d'habiter le quartier pour être accepté. Vous me connaissez, j'habitais en France pendant un an. Oui, bah oui, c'est possible. Mais à 6, ça se fait quand même beaucoup, là. Non, à 6, je n'allais pas 6, non. Non, oui. Moi, j'habitais en France pendant un an. J'arrive avec des amis ou moi, je refuse d'entrer. Est-ce que c'est normal ? Normal ou pas au bus, c'est la règle. Il faut connaître Cathy pour pouvoir entrer s'amuser. Après le bus, direction les Bindouches, une des boîtes les plus sélectes de la capitale. A l'extérieur, le comité d'accueil est impressionnant. Trois videurs et un physionomiste. Bonsoir. Celui qui décide si vous allez entrer ou pas, c'est Jacques. Beaucoup de monde veut venir ici et Jacques opère une sélection impitoyable. Pour passer la porte, il faut être du genre branché. Les touristes égarés n'ont aucune chance au bain-douche. Mais attention, on ne refuse pas tous les touristes. Si vous logez dans un palace de la capitale, vous pourrez certainement entrer. Du concierge de l'hôtel Crayon. Du concierge de l'hôtel Crayon. Crayon, c'est très sympa. Oui. On va voir ce qu'il y a avec la frère. Tiens, Guillaume, tu peux les installer ? Bonsoir. On voit qu'il vient de l'hôtel Crayon. Quand on le voit, il n'est pas d'ici. On voit qu'on n'a pas affaire à un galérien ou à un zonard. Donc, l'hôtel Crayon, ça se respecte. Il est très bien. Bonsoir, monsieur. Il a un beau costume bleu, des belles lunettes bleues. Il est comme les filles un peu. Il va amener une touche supplémentaire à la déco de la boîte. Il est original. Originalité et loupes branchées, voilà la meilleure façon d'entrer ici à tous les coups. Avoir de l'humour, c'est déjà presque suffisant. Si après on peut avoir une tenue originale qui sort de l'ordinaire avec des couleurs, c'est merveilleux. Voilà, c'est surtout pour vous, messieurs. Pour rentrer dans le monde merveilleux des soirées parisiennes, vous avez maintenant toutes les recettes. Si vous ne connaissez pas le physionomiste, mieux vaut être accompagné, avoir un loupes branchées ou montrer qu'on a les moyens de dépenser beaucoup d'argent pour s'amuser. Il fallait prendre quelques notes pendant le reportage si vous voulez rentrer à coup sûr dans tous les endroits les plus branchés de la capitale. Dans une minute, juste après la pub, je pense que vous aurez encore plus besoin de nous. On vous emmène chez Régine, la reine de la nuit. Et je pense qu'exceptionnellement, on ne vous demandera pas votre carte de membre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada